L'eau savonnée avec laquelle elle se lavait les mains se mua en cristaux tranchants, en dures aiguilles, et le sang, comme il sait faire, s'en alla, laissant la femme se débrouiller. Peu de temps après, comme il est courant en ce siècle obsédé de nettoyage, un homme arriva, lui aussi avec l'intention de se laver, retroussa très haut ses manches, enduisit son bras d'eau mousseuse, c'était à présent de la vraie mousse, posément, attentivement, mais insatisfait, il le rompit d'un coup sec sur le rebord de l'évier, et se mit à enlever un autre, plus long, qui lui poussa aussitôt en remplacement du premier. C'était un bras adouci d'un duvet plus soyeux, plus fourni, mais l'ayant bien savonné, presque amoureusement, soudain lui lançant un regard dur, soudain insatisfait, il le cassa. Et un autre encore, qui repoussa à sa place, il le cassa d'eux-mêmes, et puis le suivant, et puis encore un, et puis encore un. Il n'était jamais satisfait, et ainsi jusqu'à dix-sept, car dans mon épouvante, je comptais. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, il disparut avec un dix-huitième, qu'il préféra ne pas laver et utiliser tel quel pour les besoins de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada